Les Jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu en France en 2024, un sujet qui fait rêver grand nombre de Français. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau avec nous aujourd'hui trois intervenants. Quentin Gézel, vous êtes vice-président de la Métropole du Grand Paris, délégué au développement sportif et maire de Duny. Nous accueillons également Sybille Kosnar, présidente CityLink et conseil en stratégie urbaine. Bonjour Sybille. Bonjour. Et Jim Pasquet, vous êtes fondateur de la société Le Pavé SAS Minimum. Bonjour. Société qui fabrique, vous allez nous en parler juste après, les sièges de gradins recyclés avec des bouchons. Merci à tous les trois d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Alors, première question, monsieur le vice-président. En quoi est-ce une chance pour la France et plus précisément la Métropole d'organiser les JOP en 2024 ? Eh bien, tout d'abord, les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Déjà, les Jeux Paralympiques, ça n'est jamais arrivé. C'est la première fois qu'on va les accueillir en 2024. Et puis surtout, les Jeux Olympiques, la dernière fois. Je pense que personne ici ne s'en souvient puisque c'est arrivé il y a 100 ans, en 1924. Donc, c'est vraiment une réelle opportunité pour notre territoire d'accueillir cette épreuve sportive, mais qui en plus est un événement qui n'est pas juste national, qui n'est pas juste européen. Il est vraiment mondial, planétaire. Il rassemble plus de 200 pays sur un même territoire, la France. Et donc, forcément, c'est non seulement une opportunité de valoriser le savoir-faire français, de valoriser notre territoire avec, bien sûr, l'ensemble des monuments. Quand on va avoir des épreuves olympiques dans le château de Versailles ou au pied de la Tour Eiffel, il n'y a que la France qui peut se vanter de ce privilège-là. Et puis, bien sûr, une véritable opportunité de développement pour notre territoire. Mais ça, je pense qu'on va revenir dessus. Et alors, Sybille, comment percevez-vous, vous, en tant que conseil en stratégie urbaine, cet événement à venir dans le contexte métropolitain et plus globalement francilien ? Je trouve que pour le moment, le côté JO et JOP est pas mal perçu en termes de grue. Quand on regarde visuellement ce qui se passe sur la métropole. Mais plus globalement, je pense que ça peut être un levier formidable pour cette métropole et puis plus globalement pour le territoire francilien à plusieurs titres sur le fait que ça soit un enjeu d'incarnation de la métropole. Mais on en reparlera un peu plus tard. Un enjeu d'adhésion aussi, un enjeu d'inclusion. Et ça, on aura probablement aussi l'occasion d'en reparler. Et puis un enjeu de durabilité pour ce territoire aussi. Donc un sacré levier pour faire mieux vivre cette métropole. Et alors, Jim, déjà, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites plus précisément ? Et puis nous expliquer également en quoi les JO de 2024 peuvent être un tremplin pour une start-up industrielle comme la vôtre ? Oui, alors en 2018, on a créé SAS Minimum. Donc c'est une start-up qui a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est le monde du déchet plastique. Il y a aujourd'hui 7 milliards de tonnes de déchets plastiques qui sont à recycler. Et puis un deuxième enjeu qui est le monde du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va devoir construire pour se loger, se nourrir, se retrouver les bâtiments de demain sous les accords de Paris. Et donc l'idée, ça a été de faire le lien, de créer un outil de conception écologique pour les architectes. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on va collecter des déchets plastiques en France et les transformer sous forme de panneaux. Et ces panneaux-là vont trouver de nombreuses applications dans des plans de travail, des plateaux, du mobilier. Et donc pour nous, les Jeux 2024, c'est un vrai tremplin industriel, un vrai tremplin via la commande publique pour passer à l'échelle. Merci Jim. Et alors Quentin, quels sont les grands aménagements en cours pour accueillir justement ces Jeux olympiques et paralympiques ? Eh bien déjà, il y a forcément, en tant que vice-président de la Métropole du Grand Paris, je vais vous parler du centre aquatique olympique, qui est le seul équipement sportif qui est spécialement construit pour ces Jeux. Il se construit à Saint-Denis, à deux pas du Stade de France, avec un franchissement au-dessus de l'autoroute A1 pour relier ces deux sites qui vont devenir les deux sites emblématiques de ces Jeux olympiques et paralympiques. Puisque le Stade de France sera un peu le stade olympique de Paris. Et puis le centre aquatique olympique que nous réalisons, qui est juste de l'autre côté de l'autoroute A1, accueillera notamment les épreuves de waterpolo, de plongeon ou également de natation synchronisée. Donc c'est la première fois aussi que la France construit un centre national de natation, puisque nous n'en avons pas. Nous sommes l'un des seuls pays, notamment en Europe, à ne pas avoir ce type d'équipement en France. Et donc les Jeux ont aussi permis, avec la métropole, de réaliser ce premier équipement structurant pour la Fédération française de natation au lendemain des Jeux. Et puis, bien sûr, il y a d'autres équipements qui sont réalisés. On pense notamment au village olympique, donc tout un nouveau quartier qui va se réaliser à cheval sur les villes de Saint-Denis, de l'île Saint-Denis et de Saint-Ouen, ou encore le village des médias aussi sur la ville de Duny. Et alors, Sybille, comment est-ce que cette dynamique de projet olympien par rapport aux autres ? Je crois que le terme olympien est bien choisi, parce qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup confrontés à des... On a eu pas mal de critiques liées aux métropoles, notamment post-Covid, avec des habitants qui sont beaucoup à se dire haltes à la bétonisation, des élus qui deviennent frileux face à ce manque d'amour de la part des habitants liés à la bétonisation. Et ce que je trouve intéressant dans les projets qui vont voir le jour-là, et j'espère que ça donnera une bonne tonalité et redonner confiance aux habitants et aux élus, c'est de démontrer qu'une métropole, ça peut être bien, ça peut être agréable d'y vivre, mais à la seule condition, et c'est peut-être ce qu'on a oublié de faire ces dernières années, de penser les aménités, les services, les espaces paysagers. On en parlait tout à l'heure en se disant que peut-être trop souvent, on a d'abord construit avant d'aménager ce qui se passe autour, et que si à un moment, on a envie de redonner goût aux uns et aux autres, et montrer que oui, parfois, il faut monter un petit peu pour avoir les aménités, le paysage et les services, et bien là, ça peut fonctionner et on peut avoir envie d'y vivre. Et je trouve dans les projets qui vont être un vrai challenge, en plus peut-être d'apporter un rééquilibrage dans cette métropole, d'avoir des nouveaux quartiers comme ceux-là, qui vont être de 5 000 habitants, voire parfois plus, ces équipements qui sont majeurs, et de faire en sorte qu'on puisse considérer l'acte métropolitain et le fait d'habiter en métropole comme quelque chose de bien et de ne pas à fuir. Et alors Jim, quels sont les ouvrages sur lesquels vous participez avec votre matériau ? Alors il y a un petit peu plus de 3 ans, on a été contacté pour intégrer le matériau Le Pavé sur un des ouvrages des jeux. Alors attendez, Le Pavé c'est quoi ? Ah pardon, Le Pavé c'est le matériau. Alors expliquez-nous. Alors, Sass Minibob développe le matériau Le Pavé, qui est un matériau réalisé à partir de déchets plastiques recyclés, recyclables, sains et locaux. Et l'idée avec les jeux, c'était d'intégrer ce matériau dans un des ouvrages. Et on a développé avec le promoteur, l'agent d'architecture et la métropole de Grand Paris, une nouvelle application, le siège de Gradin. Et donc on va réaliser pour le futur CAO, en face du Stade de France, les 2 500 sièges et les 8 000 sièges du nouveau Stade Arena. Et donc tout cela, vous le produisez de quelle façon, en combien de temps ? Alors on commence la production dans un mois des sièges, tout est situé à Aubervilliers. Et donc l'idée c'est de collecter des déchets plastiques sur le territoire de la métropole Grand Paris, en partenariat avec des associations, des fab labs, des écoles. On va collecter l'ensemble des bouchons, les transformer en panneaux. Et ensuite c'est dans des entreprises locales qui vont participer à la réalisation de ces sièges. Et alors Quentin, vous parliez justement des différents aménagements. Comment fait-on fusionner, se croiser des aménagements à la fois éphémères et durables ? Déjà il faut souligner le fait que c'est la première fois qu'on a des jeux qui prennent en compte le côté durable, qui sont aussi vraiment tournés vers ce sujet-là. Il faut savoir que 95% des sites sont des sites qui soit étaient déjà existants, soit sont temporaires. Donc voilà, c'est déjà une forte progression. On prend toutes les éditions précédentes des Jeux, on peut pointer du doigt notamment Munich ou Sarajevo, aujourd'hui ou Athènes, qui sont quand même ceux qui ont fait le plus de bruit et on voit encore les conséquences 20 ans après. Là on voit qu'on prend des sites qui sont déjà existants pour l'essentiel. Vous prenez par exemple Bercy, vous prenez le Stade de France, vous prenez l'ensemble de ces structures olympiques qui vont devenir des structures olympiques et paralympiques, qui accueillent déjà des compétitions tout au long de l'année depuis maintenant pour certaines des décennies. Et puis quand on construit des nouveaux équipements, et je vais prendre l'exemple du centre aquatique olympique, on pense aussi à l'après. C'est vrai que Paris 2024, mais aussi le CIO désormais, s'attache tout particulièrement à cette valeur de l'héritage. Quand on fait le centre aquatique olympique, on ne pense pas à le faire juste pour les Jeux olympiques et accueillir trois épreuves pendant deux semaines en plein cœur de Saint-Denis. On pense à faire aussi un équipement durable qui permettra bien sûr d'accueillir d'autres compétitions de natation, notamment les années qui suivront. On est d'ailleurs en échange avec la Fédération française de natation sur le sujet, pourquoi pas accueillir des championnats internationaux sur ce site au lendemain des Jeux. Et puis surtout d'accueillir demain aussi les habitants, puisqu'on prend souvent cette donnée-là. Mais en Seine-Saint-Denis, il faut le savoir, il y a un enfant sur deux qui rentre en sixième qui ne sait pas nager. Donc il y a un vrai sujet aussi de savoir nager. Donc construire une piscine dans un territoire comme Saint-Denis, où il n'y en a qu'une seule pour une ville de 110 000 habitants, c'est quand même exceptionnel, parce que demain, on va aussi répondre aux problématiques du savoir nager des plus jeunes, mais aussi de l'ensemble des habitants du territoire, que ce soit de la ville de Saint-Denis, que ce soit de la ville du département de la Seine-Saint-Denis ou de la métropole tout entière. Et puis on aménage dedans aussi, puisqu'il y a des tribunes qui vont être démontables. Donc on aménagera au lendemain d'autres équipements sportifs pour faire vraiment de cette structure un véritable pôle sportif à destination des habitants, puisqu'il y aura des terrains de basket, des murs d'escalade, etc. Et alors, Sybille, est-ce que cet événement pourrait être l'événement du rééquilibrage de la métropole, selon vous ? On l'espère, depuis le temps qu'on en parle. On l'espère fortement parce que ça avait déjà été évoqué quand on avait eu les Inventons la Métropole 1, 2 et maintenant 3, en se disant que ces initiatives-là avaient aussi pour objectif d'apporter un rééquilibrage dans notre territoire métropolitain. Donc j'espère que celui-ci, dans la pérennité que chacun porte et souhaite, amènera à cela. Et plus globalement aussi, parce que là, on parle beaucoup de l'enveloppe métropolitaine, mais si on parle du territoire francilien, parce qu'on aura des sites partout en Ile-de-France, ce sera peut-être aussi l'occasion de travailler ou d'envisager ça en complémentarité, et pas toujours en concurrence qui, parfois, a tendance à se dégager avec des territoires plus éloignés de la métropole qui se sentent parfois oubliés, et en espérant que Paris, la métropole, et puis le territoire francilien dans son ensemble, devienne un ensemble et non pas des couches administratives qu'on a trop tendance à créer en France. Quentin, qu'en pensez-vous ? C'est vrai que souvent, si vous parlez aux habitants notamment, parce que moi qui suis élu local en Seine-Saint-Denis, vous parlez de la métropole du Grand-Paris, ça ne parle pas, c'est assez flou. Quand on dit Grand-Paris, ça se limite très simplement parfois aux projets de métro qui sont lancés. Et puis là, maintenant, on commence à pouvoir aussi percevoir du concret. Quand on s'inscrit dans le projet des Jeux Olympiques avec, comme on le disait à l'instant, toutes ces grues qui poussent, ça devient du concret. Moi, je suis le maire d'une ville où le village des médias se construit. Les Jeux Olympiques, ça paraissait très loin jusqu'au moment où on a commencé à avoir des murs grimpés. Je pense que c'est la même chose à Saint-Denis, où on ne devait pas penser encore se dire, au moment où les travaux ont commencé, dans quatre ans, il va y avoir les Jeux Olympiques ici. Alors que là, maintenant, on commence à voir des choses qui se développent, des aménagements. Et là où on doit encore avoir aussi un travail à faire auprès des habitants, c'est arriver à se projeter et se dire tout ce qui se passe là, ce n'est pas que pour cet événement. C'est aussi pour des décennies. On ne parle pas de quelque chose, je le disais tout à l'heure, on ne parle pas de quelque chose pour 15 jours. On parle de quelque chose qui va durer 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans pour certains, et dont les habitants vont vraiment profiter au quotidien, dans la vie de tous les jours. Oui, la notion d'héritage dont vous parliez, d'ailleurs. Et alors, Jim, avec la réalisation des sièges des gradins, comment intégrez-vous votre entreprise dans la métropole ? Donc, le matériau, le pavé, son credo, c'est sain, local, recyclé et recyclable. Et donc, local, pourquoi ? Donc, on est à 2 km du prochain centre aquatique olympique, 5 km de la prochaine stade à l'aréna Porte de la Chapelle. Et donc, l'enjeu avec ce siège de gradin, que je peux montrer, un prototype, ça a été de réaliser ce siège qu'avec des entreprises en territoire francilien. Et donc, tout cet enjeu local nous a permis, justement, d'intégrer des savoir-faire locaux. Et je crois que c'est aussi un des enjeux pour les Jeux olympiques et paralympiques, c'est d'intégrer des savoir-faire sur le territoire. Merci, Jim. Alors, je m'adresse à vous, monsieur le vice-président Quentin. Et là, je vous parle comme ça parce que là, on va parler budget, on va parler coût. On lit dans tous les médias qu'à deux ans des Jeux olympiques et paralympiques 2024, les coûts seraient sous-estimés. Est-ce le cas ou est-on dans les budgets ? Alors, il y a de toute manière, on vient de rentrer dans une période quand même qui est très incertaine pour beaucoup. On parle des Jeux olympiques là, mais en réalité, l'inflation dont on parle beaucoup dans les médias à l'heure actuelle, on la constate tous, toutes et tous, dans notre vie de tous les jours, juste en payant nos factures du quotidien. On voit que c'est en train de grimper et les collectivités le voient aussi en payant les différentes charges. Donc, forcément, on se doute que cela va avoir aussi un impact sur les Jeux. Par contre, que ce soit le CIO, que ce soit Paris 2024, que ce soit l'ensemble des collectivités qui sont partenaires des Jeux ont aussi un attachement fort à ce qu'il n'y ait pas un dérapage. C'est à dire que tout le monde s'efforce pour trouver des solutions, pour éviter qu'il y ait ce qu'on a pu connaître dans les précédentes éditions. Je parlais tout à l'heure d'Athènes, je parlais de Sarajevo, on peut parler de Munich ou même de Montréal. Il y avait une des éditions, je ne sais plus, je crois que c'est Montréal, où au final, c'était plus de 800% presque de dépassement des coûts prévus à l'origine. Là, on sent qu'il y a quand même une maîtrise. Il y a un vrai contrôle qui est fait à la fois par Paris 2024, à la fois par le CIO aussi, qui s'attache vraiment à ce que ces Jeux soient exemplaires, parce qu'on en a trop souvent parlé ces dernières années. Et puis, les collectivités surtout, parce que forcément, les collectivités mettent aussi un peu la main à la poche. Et donc, tout le monde s'attache vraiment à ce qu'il n'y ait pas de dérapage et qu'il y ait un vrai contrôle là-dessus pour faire en sorte qu'on soit dans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui soient exemplaires déjà financièrement parlant, et qui en plus laissent vraiment une trace de Jeux réussis, à la fois financièrement, mais aussi en termes d'héritage. Et alors, justement, l'héritage, c'est tout à fait le sujet de la question suivante. Quel héritage, en dehors des infrastructures dont vous nous avez parlé précédemment, sera laissé suite aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'héritage matériel depuis tout à l'heure, mais il y a aussi un héritage qu'on peut dire immatériel, puisque déjà, d'une, il y a toute la partie célébration. Et c'est vrai qu'avec le président de la métropole, Patrick Collier, on s'attache tout particulièrement à ce que les villes qui ne soient pas forcément collectivités hautes en 2024, puissent aussi vivre cette aventure à travers une billetterie sociale et spécifique à destination notamment des villes qui ne sont pas hautes ou des quartiers prioritaires de la métropole du Grand Paris. Et puis, on s'attache aussi à différents dispositifs, à travers, par exemple, les dispositifs portés par Paris 2024, comme le fonds de dotation Impact 2024, ou encore les Olympiades culturels, pour aussi amener un héritage qui est aussi culturel, qui est cérémonial à travers des événements partout dans la métropole du Grand Paris et qui puisse faire vivre les 131 communes, si je peux dire ça comme ça, de la métropole du Grand Paris, que ces 131 communes-là puissent vivre tout simplement les Jeux olympiques et que les habitants gardent un souvenir. Parce que les Jeux olympiques, on l'a dit tout à l'heure, en France, c'est une fois tous les 100 ans. Ça ne reviendra pas demain. La prochaine fois qu'on entendra parler des Jeux olympiques à Paris, je ne suis pas sûr qu'on le vive nous-mêmes. Donc, voilà, c'est vraiment une opportunité pour aussi qu'il y ait un héritage qui soit fait en termes d'événements pour les habitants et que ce soit vraiment, je pense, un événement qui rassemble tous les habitants, bien sûr de la métropole, mais de la France entière. D'autant plus que ce sont les premiers Jeux, entre guillemets, post-Covid. Donc, là, c'est carrément le monde entier qu'on va rassembler autour de Paris. On l'espère que c'est post-Covid. On le souhaite. Et alors, Sybille, pensez-vous que cet événement permettra d'accentuer la visibilité de la métropole du Grand Paris, notamment auprès des habitants ? On en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais quel est votre avis ? Il est certain, en tout cas, que lorsque je parle de la métropole du Grand Paris à des non-professionnels, personne ne sait ce que c'est aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal parce que, d'une part, l'institution est récente. D'autre part, elle est aussi beaucoup sur des enjeux de planification. Et ce que je trouve vraiment chouette aussi, là, de ces JO, c'est qu'il y a des réalisations qui vont être portées par la métropole et qui, par conséquent, seront comprises et vues, en tout cas, par les habitants. Donc, à espérer que ces premières marques fortes de réalisation soient déjà un marqueur important pour l'existence de cette métropole hors existence institutionnelle, qui est, ceci dit, déjà un gros travail à engager. Et alors, Jim, on va revenir sur votre compétence industrielle, sur votre start-up. Comment, avec votre projet, avez-vous réussi à vous intégrer dans un projet global ? Oui, l'idée avec ce projet, c'était de dépasser la simple compétence industrielle, c'est-à-dire le simple enjeu technique de réaliser des sièges de gradins à partir d'un matériau 100% recyclé. Là, déjà, on est les premiers au monde à le réaliser. Et la deuxième, c'était de pouvoir intégrer le territoire sur ce projet. Et donc, ce qu'on a fait avec la métropole de Grand Paris, c'est qu'on a mis en place un réseau de collecte. C'est-à-dire que sur ces deux projets, il y a 30 tonnes de déchets plastiques à collecter. Ça fait environ 10 millions de bouchons de plastique pour se rassembler, pour se représenter. Et l'idée, ça avait donc de collecter l'ensemble des bouchons dans des écoles, dans des associations, dans des entreprises au sein du territoire, de collecter avec une entreprise partenaire, Lemontry, qui va broyer ses bouchons et les transformer à Aubervilliers. Et donc, il est là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir à la fois plein de partenaires, donc des partenaires publics comme les écoles, des partenaires privés comme des entreprises, et puis des associations. Que vous fédérez de quelle façon ? L'idée, ça a été de les fédérer autour de ce projet-là, avec le projet du Centre Aquatique Olympique. Et chacun était motivé aussi, en fait, à participer à ces Jeux, en tant qu'institution. Et alors, en conclusion de notre table ronde, et cette question s'adresse à tous les trois, je vous laisserai commencer, Quentin. Quels seront pour vous les enjeux majeurs que la métropole aura à relever post-Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ? Les enjeux, ils sont nombreux, mais forcément, la métropole aura à cœur, déjà, de regarder ce que vont devenir les sites qui ont été réalisés sur son territoire dans le cadre des Jeux. On parle notamment des différents aménagements. C'est vrai que, quand on dit les Jeux, on pense souvent à l'esprit sportif de l'événement et aux équipements sportifs qui sont construits. Mais, par exemple, on peut parler aussi de désenclavement des territoires. Je parlais tout à l'heure de la passerelle piétonne qui a été réalisée cet été pour relier le Stade de France au futur Centre Aquatique Olympique. On parle aussi de désenclavement de ces territoires-là, de relier les territoires, de casser les fractures urbaines. Et la métropole s'engage aussi sur d'autres équipements qui se réalisent tout le long de l'autoroute 1. Il y a deux autres passerelles qui vont être réalisées sur lesquelles la métropole s'est engagée à hauteur de 8 millions d'euros, que ce soit à la Courneuve, mais aussi à Duny-le-Bourget. Et donc, il y a un véritable enjeu de pouvoir se dire demain, grâce à l'action de la métropole, grâce à l'action des Jeux olympiques et paralympiques, qu'on arrive à recoudre les territoires entre eux. Parce qu'on a énormément de fractures territoriales. Je prends beaucoup cet exemple-là, parce que c'est vrai que c'est une réalité du quotidien. Nos déplacements sont quand même parfois compliqués dans nos territoires. Et là, c'est quand même des choses qui vont bénéficier dans la vie de tous les jours des habitants. Donc, on va forcément vouloir regarder à ce que cet héritage, déjà, vive bien. Et puis, à poursuivre le travail, de sorte à ce que le rééquilibrage territorial que souhaite Patrick Collier au quotidien dans le travail porté par la métropole du Grand Paris puisse vraiment se faire, petit à petit, et au fil des années, pour que la métropole du Grand Paris devienne plus cette collectivité jeune dont on parlait, qui a maintenant six ans, mais devienne bien une collectivité qui structure le devenir de Paris et du Grand Paris. Sybille ? Moi, je mettrais en premier un enjeu d'inclusion. C'est un thème qui me tient à cœur parce qu'on ne traite pas encore assez dans la conception de nos projets d'aménagement une égalité de tous à l'accès public et puis aux accès de tout, que ce soit les seniors, les enfants, les personnes en situation de handicap et les femmes, bien évidemment. Et j'espère que ces millions de mètres carrés éphémères, pas éphémères, intègrent d'ores et déjà dans les projets cette dimension-là que je ne trouve pas encore trop présente dans la conception. Donc, j'espère que ce sera une forte occasion de le faire. Et ça viendra avec un deuxième enjeu qui est celui d'exemplarité parce que je sais qu'il y a des ambitions très fortes au point de vue environnemental. Il y a aussi eu une forte accélération des procédures administratives et on crève de ça en France. Donc, on n'arrive pas à sortir des projets parce qu'on a trop de réglementations. Et j'espère que par le dispositif des JO qui a tout accéléré, on pourra, en tout cas, d'autres territoires pourront en bénéficier dès lors que les élus seraient favorables à l'acte de construire. Et puis, le dernier enjeu, c'est un enjeu que j'ai complètement oublié. Donc, on va couper ce morceau. Et vous, Jim ? Je vais revenir un peu sur la même idée, mais je crois que sur les ouvrages pour les jeux, il y a eu une exigence environnementale et sociale qui a été très, très forte sur le cahier des charges. Et je pense que tout l'enjeu pour les prochains mâtiments, c'est de garder cette exigence environnementale et sociale très forte qui va permettre de faire vivre des entreprises locales, des associations et un partenariat entre toutes ces structures. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, vous l'aurez compris, des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et qui seront donc un héritage pérenne pour la métropole du Grand Paris. Je pense qu'on peut le dire. C'est notre phrase de conclusion, finalement. C'est le sujet de notre table ronde, mais c'est également notre phrase de conclusion. Merci donc, Quentin Gézel, Sybille Cossnard et Jim Pasquet pour votre intervention sur cette table ronde. Sous-titrage ST' 501